Nous disons que le CARG, qui est l'ensemble de cette coalition publique-privée, qui engage le gouvernement, mais aussi les engager la société civile, amène à ce qu'il y ait de bonnes pratiques agroécologiques, sensibilisées et intégrées aussi des membres de la coopérative pour que tout, en espérant à l'intérêt lié à la production, mais aussi pour se dire est-ce qu'il y a lieu qu'on puisse limiter les dégâts qui seraient liés aux effets du changement climatique, puisque c'est ça, c'est là qu'on peut arriver à produire tout en ayant en tête que non, on peut arriver à produire en mettant aussi une œuvre d'autres stratégies, d'où va maintenir les climats ou bien les micro-climats en ce déplantation des agro-écosystèmes, des climats ou bien l'écologie de cette filière bien pérenne, le café. Donc, en termes simples, le CARG accompagne par l'éducation coopérative, la vulgarisation des approches agroécologiques, mais aussi l'importance de ces filières tout autour du Parc national de Virunga. Merci beaucoup, Bertrand. Vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour accompagner les gens vers l'agroécologie, voilà, du reboisement, de l'intentification agricole, etc. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, nous continuons dans la même République démocratique du Congo et nous passons à la coopérative COPAD avec Asif Iwe, Vialin Jeka, qui est agronome et qui va nous parler de ce qu'ils font dans leur coopérative. Voilà, c'est bon, vous entendez. La coopérative, c'est une coopérative paysanne de développement créée en 2014 à proximité du Parc national de Virunga et du lac Édouard. Elle est impliquée dans la production, les collectes, les traitements et la commercialisation. Pour le moment, la coopérative associée travaille avec une microstation de lavage pour produire les cafés arabiques de qualité par voie humide. Nous avons au total 4.518 membres d'eau, 3.089 certifiés PIO. A terme de superficie, les très petits producteurs en moyenne sont de 0,37 hectare. Et à terme de pourcentage, on a 69,4% des femmes membres et 30,6% des hommes. Soulignons que la COPAD est certifiée BIO depuis 2017 et fait à traite depuis 2023. Dans la thématique, vous allez d'abord parler de quel que peut des embarques d'environnement observable. Il y a la chasse terrestre, la pluie torrécière, qui va violer de plus à plus fréquemment de pépinières au traitement. Il y a aussi la baisse du mouvement et aussi la dégradation de la qualité du café. A part ça, on a les flûts migratoires de masse dans les contextes de forte fluctuation et d'installation sociale. Alors, pour remédier à ces contraintes liées au changement climatique, quelques actions étaient mises en oeuvre. S'il sait, il y a la valorisation des fonctions écologiques du système agroforestier à base du café. Entre autres, les pratiques agroforestières, l'installation des haies antiérosives, le paillage et la canalisation des eaux. À part la valorisation des fonctions, nous avons aussi des bénéfices économiques et environnementaux dans le cadre de la double certification. C'est-à-dire, grâce à ce certificat, nous avons la chance d'un bénéficier. Toujours dans les actions mises en oeuvre, la coopérative a produit de 2021 à 2023, la coopérative a produit et distribué 2 057 640 plantiles de café et 61 325 tiges d'arbres d'ombrage pour englaver 3033,3 hectares d'arbres d'ombrage et cela pour 1 089 sur 3 089 membres certifiés bio. Du point de vue précaution, la coopérative COPAD a appelé les membres à éviter l'utilisation de produits chimiques ou de gaz nocifs. Elle s'est aussi attélée sur la protection de la fome et de la flore à taque et riverée du parc national de Virunga. Sans oublier la prise en compte du savoir des communautés rurales dans la préservation de la biodiversité. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Après cette plongée vers les producteurs, on rentre dans le but du sujet et on va décomposer cet après-midi en quatre chapitres. Un, de quoi s'agit-il ? Présentation de la filière, présentation à la fois historique et puis aujourd'hui. Mais surtout, l'essentiel, c'est qu'il y a le changement climatique et comment est-ce que le café va pouvoir survivre à cet énorme défi. Oui, mais il n'y a pas que défi. Nous sommes là pour relever des solutions, aussi bien chez Max Ablard qu'au CIRAT. Donc, il y a quand même beaucoup d'options positives. Donc, on va beaucoup parler des opportunités. Et puis, ça suppose probablement aussi de repenser toute la chaîne de valeur pour pouvoir faire des efforts nouveaux pour affronter le réchauffement climatique. L'argent est quand même aussi beaucoup le nerf de la guerre. Alors, on va commencer par une présentation historique de la filière. Et pour ça, on a demandé à un historien anthropologue de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de nous brosser la grande et belle histoire séculaire du café. Éloi Fiquet, à vous. Merci de me donner cette occasion d'échanger avec vous autour des multiples questions que pose le café. Je suis moi-même ethnologue et historien. Je travaille principalement en Éthiopie, au milieu de sociétés qui sont à la fois productrices de café, pour certaines d'entre elles, et aussi fortement consommatrices de café. Le café occupe une place importante dans la vie quotidienne des Éthiopiens, aussi bien pour la sociabilité de tous les jours, mais aussi dans de nombreuses pratiques religieuses. Et le café a une histoire qui commence à devenir longue. Cette plante et la possibilité de l'utiliser pour produire une boisson stimulante est apparue au XVe siècle, donc il y a six siècles, à travers des échanges entre des commerçants d'Arabie, du Yémen et des sociétés éthiopiennes. Et ce que j'ai mis à l'écran, c'est une représentation visuelle de la célèbre légende de l'origine du café. Le berger observe, intrigué, que ses chèvres se mettent à bondir en tous sens après avoir consommé des baies d'un arbuste. Et il éprouve sur lui-même les effets de cette plante en ressent une excitation stimulante et agréable, si bien qu'il va, suite au sein de sa communauté, essayer de préparer cette plante pour pouvoir la déguster. Et ensuite, il y a tout un travail d'élaboration d'une recette qui est visualisée à travers une sociabilité domestique féminine. Et ensuite, ce produit qui a été raffiné, dont la recette a été élaborée, fait l'objet d'une diffusion commerciale à l'échelle mondiale, ici représentée par des commerçants musulmans qui traversent la mer Rouge. Et depuis la mer Rouge jusqu'au bassin méditerranéen, ce produit connaîtra au XVIe siècle, XVIIe siècle, une expansion avant d'être ensuite transporté dans d'autres environnements, dans des plantations coloniales tropicales, et constituant ce qui fait l'ampleur mondiale du café aujourd'hui. Et cette image montre que le café est le résultat de plusieurs chaînes de codification, et qu'il est utile d'avoir à l'esprit, car c'est dans ces différentes codifications que l'on peut peut-être agir aujourd'hui pour repenser la culture de cette plante, ses usages en tant que produits, et ses usages en tant que produits commerciaux. On voit ici la première ligne, c'est les conditions du café dans son environnement sauvage, naturel, ensuite la codification sociale et religieuse de cette boisson, puis sa codification culinaire, gastronomique, selon un certain mode de préparation, et ensuite sa codification commerciale. Et aucune de ces lignes, en fait, n'est vraiment figée. Les différentes codifications qui opèrent la production du café peuvent être réinterrogées, réouvertes. Dès son apparition, le café a fait l'objet de multiples débats, en contexte d'islam, entre des mystiques, c'est-à-dire des spécialistes de l'exploration des capacités spirituelles, et des juristes, eux spécialistes du bon fonctionnement de l'ordre social. Et d'une certaine façon, ces débats anciens dans le monde musulman sur l'invention du café et son acceptation sociale peuvent être utiles aujourd'hui au débat que nous avons entre spécialistes de différentes disciplines pour penser les voies possibles d'une réinvention de cette boisson face à des défis d'ampleur mondiale. Et pour penser cette réinvention, on peut aussi agir sémantiquement en langue française, comme dans d'autres langues. Le café, c'est un mot unique pour désigner aussi bien la plante que la boisson. Pour la plante, on a le caféier, mais on parle généralement du café de façon indistincte. Tandis qu'en langue arabe, le kahwat al-boun, c'est le café de boune. Boune étant le nom donné à la plante, au grain de café vert. Et ça permet peut-être de penser que le café, c'est autre chose que du boune. Il peut y avoir du boune dedans, du grain de café vert. Mais le café, en tant que boisson, est fait de bien d'autres ingrédients, non seulement différents dosages de lait, mais aussi le café, c'est un produit narratif. Ce n'est pas juste une forme de préparation de cette plante, c'est aussi des histoires, un imaginaire qui est véhiculé avec et sur lesquelles il est possible d'agir. Et je pense que c'est ce qui va animer nos discussions aujourd'hui. Alors, j'avais d'autres slides qu'on peut passer rapidement pour montrer le caféier dans son environnement forestier originel dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Et c'est de cet environnement forestier que nos amis au Congo nous ont parlé pour montrer la nécessité de réinventer l'agroforesterie et puis peut-être revenir sur la monoculture du café. On sait que les pratiques de monoculture accompagnent des développements industriels, mais sont extrêmement nocives environnementalement et ont tendance à dégrader l'environnement et les filières économiques. Peut-être revenir sur une polyculture forestière respectueuse de la biodiversité. C'est sans doute une voie dont nous parlerons les collègues du CIRAD. Ensuite, le caféier transporté d'Éthiopie a connu sa domestication sur les montagnes du Yémen. Et c'est au Yémen que ce produit a connu ses codifications rituelles, juridiques, économiques. Il y a là aussi des leçons intéressantes à tirer de cette histoire islamique du café. Finalement, c'est des codifications qui sont restées assez stables dans la diffusion. On a continué de boire et de préparer le café tel que cette boisson avait été codifiée par les mystiques yéménites au XVe siècle. Peut-être, y a-t-il des marges pour réinventer ce produit tel qu'on le boit ? Peut-être des gastronomes pourraient agir sur la façon dont différents éléments de cette plante qui contiennent de la caféine peuvent être associés à d'autres produits. La chicorée a été mentionnée, mais il y en a d'autres. Le goût du café qui est torréfié peut se trouver ailleurs. D'ailleurs, souvent, je trouve que le café mériterait d'être réinventé, parce que ce matin, j'ai bu deux cafés dans Paris. Absolument épouvantable. À quoi bon brûler du café vert pour produire un produit aussi mauvais gustativement ? Autant peut-être utiliser autre chose et mieux que de transporter ce produit pour un résultat si peu satisfaisant gustativement. Ou peut-être trouver de la caféine ailleurs, dans les feuilles de café, dans l'écorce de caféier. La caféine n'est pas que dans le grain. Et puis là, on a la diffusion du café à l'échelle mondiale. Ici, à La Réunion, qui a été l'un des premiers lieux de transplantation et d'implantation du café dans le monde. Et donc, possibilité aussi de penser. Mais on voit la diffusion du café Arabica à travers le monde, depuis l'Éthiopie et le Yémen, puis ensuite transporté en Indonésie par les Néerlandais, puis par les Français sur l'île Bourbon et dans les Caraïbes par la suite. Et dans cette diffusion, le caféier est resté génétiquement assez stable. C'est à partir de quelques souches de café Arabica pris au Yémen que le café a connu cette diffusion mondiale. Et peut-être, là aussi, les collègues du Chirac pourront parler d'une possibilité de réinventer en hybridant, en travaillant, cette plante qui est, en tout cas pour la forme Arabica, restée assez stable et peu diversifiée. Ensuite, il y a une diversité de terroirs jusqu'à ce que l'Arabica, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, soit découvert. Le Robusta au café Canephora, qui est un café de basse plaine, de forêt, est plus adapté à l'industrialisation de ce produit, car plus chargé en caféine, plus haute teneur, et aussi plus résistant aux maladies, mais gustativement assez pauvres. Et là, il y a peut-être aussi un travail à faire sur le café de Canephora, qui est peut-être plus adapté au changement climatique, pour trouver des solutions qui soient, sur le plan gustatif, satisfaisantes. Et la dernière diapositive était une visualisation à la fois de la production de café à l'échelle mondiale, en jaune, le café Arabica, produit sur les hautes terres tropicales, en vert, le café Robusta, produit plutôt dans des forêts de plaine. Et puis, dans différentes gradations de rose, les pays consommateurs, on voit une polarité sud-nord importante qui caractérise le commerce de ce produit tropical comme d'autres produits tropicaux. Et là, ce sont les acteurs économiques tels que Max Lavalard qui peuvent intervenir dans la réinvention des codifications qui travaillent cette chaîne de valeurs. On sait que la valeur du café est captée par des grands groupes industriels. Et Philippe Chalmin disait qu'on le veuille ou non, c'est capté par des grands groupes industriels. Moi, je serais plutôt tendance à dire qu'on ne le veut pas. On ne veut plus boire ce mauvais café produit par la grande industrie. Et c'est en tant que consommateur qu'il faut aussi pouvoir résister à cela et ouvrir à une autre gamme de produits, de producteurs, de torréfacteurs, de restaurateurs qui offrent du bon café et dont la valeur est justement et équitablement répartie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on boit du café depuis 600 ans. D'abord les musulmans, puis les chrétiens, puis les athées, en tous les cas les riches. Et c'est quand même impressionnant de voir la diffusion culturelle. Il y a 36 000 cafés en France. On ne les appelle pas thé. On ne les appelle pas Coca-Cola. On ne les appelle pas orange. C'est des cafés. On va boire une bière au café. Ça s'est imposé. C'est vraiment une diffusion culturelle absolument extraordinaire. Et il y a beaucoup d'entreprises où malgré le fait que quand on va faire la pause pendant ce temps-là, on ne travaille pas, on offre le café à tous les travailleurs parce que finalement, on s'y retrouve après. Alors ça, c'est l'histoire du café et maintenant, la réalité de l'actualité du café. Et donc, c'est Guillaume qui s'y colle. Voilà. Au nom du CIRAD. Merci. Alors bonjour à tous. Donc en effet, Guillaume David, je suis chercheur au CIRAD, je suis écologue entomologiste au CIRAD et je suis spécialisé sur les ravageurs du café, principalement en Afrique de l'Est suite à une expatriation que j'ai faite là-bas au Kenya. Je suis également adjoint aux correspondantes pour la filière café. Donc là, tout de suite, je vais vous présenter la filière à l'heure actuelle. Donc une description générale. Tout d'abord, la consommation mondiale, comme il a été évoqué tout à l'heure, elle est assez conséquente. Elle représente à peu près 10 millions de tonnes. Elle a une croissance régulière depuis les 50 dernières années qui est entre 1,8 et 2%, ce qui se lie en fait à la courbe d'augmentation de la population mondiale. Et donc cette consommation mondiale, elle est dirigée par trois principaux phénomènes. Un premier phénomène qu'on appelle la premiumisation ou la différenciation des marchés. Un autre phénomène qui est l'augmentation de la population mondiale et un troisième phénomène, enfin, qui est une augmentation des revenus. Donc ces trois moteurs, en fait, conditionnent différents marchés que je vais essayer de vous exposer maintenant. Donc un premier marché axé premiumisation. Donc en fait, ce qu'on appelle la premiumisation, c'est finalement, c'est des marchés qui ont lieu, comme on le voit ici, sur des pays plutôt des pays du Nord, où finalement, l'ensemble de la population a accès à un café de qualité. Et en fait, les gens ont des revenus suffisamment importants pour accepter de payer plus cher pour des cafés soit de meilleure qualité ou avec des impacts environnementaux moindres. Et donc du coup, il y a une différenciation de l'offre, en fait, qui est liée à une demande plus spécifique. Et c'est aussi des marchés qui sont très caractérisés par, en fait, un transfert des produits vers les systèmes vers les dosettes qui, du coup, coûtent plus cher que le café acheté moulu et donc fait que le marché en lui-même a une valeur plus importante. Le café coûte plus cher dans ces pays-là. Et donc du coup, c'est ici où on voit où beaucoup de cafés se vendent qui sont labellisés, certifiés, organiques ou enfin, toutes les... tout un ensemble de différentes certifications. Et c'est aussi sur ces marchés-là qu'il y a une place pour les marchés avec des origines spécifiques, des cafés qu'on appelle de spécialité. Et donc, voilà, du coup, la diapositive suivante. Donc ça, c'est un autre type de marché. Donc ce que je disais, c'est les marchés où la croissance en fait est liée à une augmentation des revenus par... enfin, pour la population en fait. Donc en fait, les gens ont un meilleur salaire et donc pareil, ils sont capables d'acheter du café, du coup, pas que du café instantané, un café qualitativement meilleur et... et donc, et tout le monde peut consommer du café en fait, pas que des gens qui en produisent ou... enfin du coup, la part de population qui va... qui va acheter du café est donc beaucoup plus importante que... enfin, en croissance et c'est dans ces pays-là où apparaissent le plus de cafés comme expliquait Bruno, enfin du coup, de coffee shop en fait. C'est là où on a la plus grosse augmentation du nombre de points de vente en fait. Donc ensuite, voilà. Et enfin, les marchés, du coup, en fait, l'augmentation de la consommation est liée à une augmentation de la démographie. Donc en fait, dans ces pays-là, il y a deux types de pays. Il y a des pays où c'est la population elle-même qui augmente et il y a des pays où c'est lié à... Donc en fait, ça c'est surtout valable pour les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient et après, il y a des pays où c'est lié à de l'immigration comme par exemple l'Australie où en fait, il y a une immigration forte et les immigrants en fait consomment plus de café et du coup, ça fait augmenter dans ces pays-là les parts de marché liées à ça. Et donc du coup, voilà, il y a encore de la marge pour une augmentation du coup des marchés dans tous ces pays-là puisque du coup, c'est une certaine forme de transition finalement de pays où le moteur est la hausse démographique, ensuite la hausse des revenus et ensuite une différenciation du type de produit. Donc, il y a laissé encore de beaux jours à l'augmentation de la valeur sur les marchés. Ensuite, je vais vous présenter rapidement la structuration en fait plus technique de la filière. Donc, le café, c'est une filière tropicale classique donc produite dans des pays tropicaux et donc typique d'une culture de rang. Donc, en fait, c'est après exporté en fait principalement ailleurs. 75% du café qui est produit est en fait exporté à l'étranger. Comme il a été expliqué avant, le café, c'est principalement deux plantes donc le café Arabica et le café Robusta. Donc, l'Arabica est une plante d'altitude plutôt cultivée à partir de 1500 mètres. Ok. Et ensuite, le Robusta, lui, est plutôt une culture de plaine et donc qui est cultivée dans 70 pays de la zone tropicale. Il y a une première transformation qui a lieu sur place donc soit par voie sèche soit par voie humide donc par voie humide c'est-à-dire qu'il est lavé donc en fait les baies sont récoltées à maturité ensuite dépulpées séchées et donc fermentées et donc la voie humide il est lavé et ensuite séchée une première fois fermentée et lavé de nouvelle fois et voie sèche est complètement sèche et il est dépulpé de manière mécanique. Ensuite, ça c'est négocié donc comme il a été expliqué précédemment pour l'Arabica à la bourse de New York pour le Robusta à Londres et au prix qui est du coup fixé par les marchés et rajouté certaines primes et le café lui s'échange après par des contrats soit de gré à gré soit des contrats à terme donc en fait de gré à gré c'est directement avec les acheteurs et à terme c'est du coup négocier tout le long de la chaîne en fait donc après même une fois qu'il est exporté donc ce qu'on voit l'étape de transport après les contrats continuent d'être échangés entre les différents acteurs sur les marchés jusqu'à ce qu'il soit livré qu'en fait ensuite il est importé donc qu'il est stocké dans des ports soit il est livré directement à l'acheteur soit dans le cadre des contrats de gré à gré encore à des négociants donc ils vont après le redistribuer du coup la torréfaction c'est aussi une étape importante puisque c'est une étape clé pour la qualité du coup il va être cuit et différents bon il faut que j'aille plus vite donc bon voilà et ensuite après il est distribué soit sur un circuit professionnel soit directement auprès du grand public par des cafés des petits distributeurs enfin bon voilà du coup après donc oui voilà la structuration de la filière c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est ce qu'on a plus ou moins dit il y a 2 milliards de consommateurs et finalement il y a comme un espèce d'entonnoir où il y a très peu d'acteurs sur des gros torréfacteurs et du coup il est négocié par 3 principaux acteurs et par contre il y a 25 millions de producteurs et donc en fait il y a toute une réflexion à avoir sur les marges de tous ces différents acteurs et du coup rapprocher peut-être le consommateur du producteur et pour que le producteur puisse être mieux rémunéré du coup suivant donc voilà donc là très rapidement le système de production comme a expliqué Eloi traditionnellement c'est un système agroforestier naturel puisque le café est une plante de forêt et il tend avec l'industrialisation à être cultivé en monoculture en plein soleil donc en fait là on voit différents pays où il est soit en forêt enfin avec les voilà les différents types d'habitats qu'on voit qui sont très très différents ça avait été rationalisé en disant que la monoculture était beaucoup plus productive et beaucoup plus rentable économiquement sauf que en observant ces systèmes on se rend compte que finalement si les cultures sont mélangées avec d'autres cultures vivrières c'est des systèmes qui sont beaucoup plus complexes pour le producteur et que rationaliser tout ça est finalement beaucoup plus compliqué et donc je redétaillerai après en parlant du changement climatique mais finalement c'est pas si simple et finalement des systèmes agroforestiers en limitant comme ils permettent d'éviter l'utilisation d'intrants c'est des systèmes qui coûtent moins cher finalement à mettre en oeuvre et qui permettent de produire un café de meilleure qualité qui peut être vendu finalement plus cher sur les marchés et donc finalement compenser un rendement des rendements plus faibles merci donc on retient ces trois chiffres quand même stupéfiants il y a 2 milliards de gens qui boivent du café il y a 25 millions de gens qui en produisent dont seulement 800 000 qui ont la chance d'avoir rencontré Max et il y a 5 personnes au milieu et donc contrairement à ce que penseraient les naïfs c'est les 5 qui commandent c'est pas les 25 millions ni les 2 milliards voilà grosso modo sur l'ensemble de la filière d'où le fait que les commandants de la filière se situent à New York et à Londres mais pas en Ethiopie ou au Brésil ou au Vietnam et donc maintenant rentrons dans le vif du sujet la planète se réchauffe on est bien d'accord bon le café qui est une plante tropicale est particulièrement exposé à ça donc comment on va faire déjà quelles sont les menaces sur le café et comment on va bien pouvoir se débrouiller alors je redonne encore la parole à Guillaume sur comment est-ce que le réchauffement climatique va impacter va menacer la culture du café alors du coup en effet bon c'est une évidence que à l'heure actuelle le changement climatique entraîne une hausse des températures et des perturbations sur les régimes de précipitation donc là ce que vous voyez ici c'est une un travail qui a été réalisé par des chercheurs donc Boune et Thal en 2017 et donc en fait c'est un travail de modélisation de l'air de répartition en fait des habitats utilisables pour la culture du café et donc en fonction de scénarios donc RCP6 qui sont des scénarios de du GIEC en fait de changement climatique du GIEC et donc en fait on peut voir ici sur cette carte qu'en orange c'est les zones où le café sera plus cultivable et en vert c'est des zones où à l'heure actuelle il n'est pas cultivé mais qui vont devenir cultivables et donc on voit bien que ça ne compense pas et que ça réduit énormément donc en gros ce qui va se passer c'est que pour l'Arabica les terres cultivables elles vont se contracter en haut des montagnes parce qu'en fait il y a une limite d'altitude haute qui n'est pas franchissable et donc en fait c'est la limite basse qui va augmenter tandis que pour le Robusta finalement il y a des terres qui vont devenir accessibles des terres qui étaient avant utilisées pour de l'Arabica qui vont devenir cultivables pour du Robusta donc effectivement il y a une réflexion à avoir sur le potentiel du Robusta donc d'un travail à faire sur l'amélioration de la qualité et de la sélection variétale pour cultiver cette culture là et donc du coup le changement de température et de rendement ça a aussi des conséquences sur les rendements donc en fait on estime qu'il y a une diminution entre 10 et 30% des rendements donc il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus sur de la sélection variétale par exemple ou différents itinéraires de culture qui vont pouvoir permettre de changer ça donc une autre conséquence du changement climatique c'est les ravageurs c'est les maladies ravageurs donc ici c'est le cas d'un petit insecte qui attaque les baies du café qui est un insecte originaire d'Afrique qui s'est répandu dans le monde qui est en fait l'insecte qui cause le plus de dégâts mondialement et donc par exemple cet insecte à l'heure actuelle les moyens de lutte donc ici c'est une carte où on voit en fait pareil c'est de la modélisation qu'en fait c'est à gauche c'est en 2014 c'est les types d'habitats le plus propice donc en fait du blanc au rouge en fait les plus propices pour l'insecte et à droite c'est à l'horizon 2050 donc en fait on voit que finalement dans certaines régions il va disparaître mais par contre en Éthiopie par exemple il y aura plus d'attaques plus qu'avant donc c'est parce qu'en fait finalement des zones d'altitude vont devenir plus accessibles à l'insecte mais en fait ici le point important c'est qu'avec le changement climatique on envisage une perturbation des patterns de saisons des pluies donc en gros il n'y aura plus des patterns très nettes avec une saison marquée de pluie une saison marquée sèche mais plusieurs petites saisons des pluies et les conséquences par exemple pour un insecte comme ça c'est qu'à l'heure actuelle les moyens de lutte c'est quant à la saison sèche de mettre en place du piégeage et des méthodes sanitaires de récolte c'est-à-dire éliminer le plus de baies récolter le plus de baies possible sur les arbres éviter le plus de baies rémanentes qui peuvent servir de refuge à l'insecte pour coloniser la saison suivante et du piégeage pour capturer les insectes volants parce que l'insecte en fait fait son cycle dans la baie à un moment une fois qu'il est mature que le cycle est fini les femelles vont sortir de la baie pour en coloniser des nouvelles donc à ce moment-là on peut intervenir pour les piéger le problème c'est que s'il y a des saisons des pluies fractionnées une alternance de saison pluie et de saison sèche les populations vont se fractionner ça va faire plein de petites cohortes qui seront présentes toute l'année et donc du coup le risque insecte sera présent toute l'année il ne sera plus possible de le piéger et du coup de réduire les populations même toutes les méthodes sanitaires en fait ne vont pas pouvoir permettre de contrôler l'insecte puisque finalement il n'y aura plus de période de récolte bien définie et avec un début une fin en fait ça sera des récoltes tout le temps en fait et donc du coup voilà ça c'est par exemple un problème qu'il va falloir réfléchir et en fait la même chose intervient sur les maladies donc un des cas les plus connus c'est sur la rouille orangée du caféier qui est une maladie qui a fait des ravages en Amérique latine et donc en fait par exemple cette maladie là s'il pleut beaucoup plus en fait l'humidité permet aux champignons de se développer donc pareil plus de champignons donc du coup une grosse réflexion à avoir soit sur des du coup réduire l'ombrage en réduisant l'agroforesterie ce qui ne va pas ranger nos affaires ou du coup travailler sur des variétés résistantes par exemple le fait le robusta est plus résistant donc est-ce qu'il y a possibilité d'hybrider avec de l'arabica ou pas ce genre de choses les menaces si vous avez compris c'est de moins en moins de terre pour faire du café de plus en plus d'insectes qui vont nous concurrencer pour bouffer le café et de plus en plus de maladies et de moins en moins d'eau donc il y a un vrai problème de réchauffement climatique pour la culture du café alors maintenant c'est pas que la culture c'est l'ensemble de la chaîne et là donc nous allons voir l'organisation internationale du café Denis Solieux j'espère qu'il est toujours là depuis Londres je vous passe la parole merci je vais être bref il y a tellement de choses à dire mais nous sommes obligés d'être un peu plus concis et les collègues ont déjà dit l'essentiel concernant toute la filière la chaîne je ne peux pas revenir dessus mais je vais directement aller sur l'aspect de la chaîne où nous avons cet impact d'abord l'impact sur l'environnement et aussi les réactions par rapport au changement climatique donc effectivement comme vous constatez sur cette sur cette slide c'est vrai il y a la il y a la baisse de la fertilité des sols il y a le dépôt des pesticides dans l'eau il y a la diminution du couvert forestier et ça c'est les effets négatifs sans même tenir compte du changement climatique c'est les effets négatifs de la production du café et ces effets peuvent être contrôlés si une politique rigoureuse est mise en place je vous donne un exemple la diminution du couvert forestier est due à la création des plantations de café et comme c'est une culture qui nourrit pas mal de populations à travers le monde et donc pour développer justement la première réaction c'était d'utiliser les forêts primaires et ensuite les forêts secondaires et ainsi de suite donc déjà par la culture du café il y avait ce problème et dans certaines zones effectivement le café est cultivé sous ombrage ça les collègues viennent de le dire et ça ça limite ça limite la déforestation maintenant qu'est-ce qui fait que le producteur qui soit en Afrique ou ailleurs peut continuer à bouffer sur l'espace forestier d'abord la recherche de rentabilité plus élevée puisqu'il est difficile ou ça coûte cher d'utiliser l'engrais chez tout le monde et puis quand on est maintenant limité par l'expansion par l'exploitation des forêts et en ce moment-là le producteur le petit producteur est obligé soit d'abandonner ou de ne pas du tout entretenir et donc la baisse de productivité et donc par ricochet ça veut dire qu'il s'approvit davantage c'est dans ce contexte-là que nous avons maintenant ce changement climatique qui est un phénomène global et qui est un phénomène pas seulement pour la culture du café mais pour les autres productions agricoles mais comme nous parlons du café et le premier élément c'est le coût de production qui augmente avec la prolifération des maladies donc il faut l'entretien des superficies et également avec les maladies et toutes ces conséquences je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça a été déjà dit mais ce qu'il faut retenir c'est que ça a augmenté le coût de production si le coût de production augmente les producteurs les petits producteurs qui ne peuvent pas déjà avoir un revenu suffisant de l'exploitation du café soit ils abandonnent soit ils passent à une autre culture ou ils laissent ça se cultive de façon sauvage ça pousse et de temps en temps il va les cueillir et donc ça veut dire que l'entretien n'existant pas la qualité aussi va en souffrir et si tel est le cas ça veut dire aussi que l'industrie ne peut pas avoir le café l'origine qu'elle souhaite et c'est ça l'enjeu en fait le problème climatique n'est pas seulement au niveau du producteur mais c'est au niveau de toute l'industrie parce que l'offre va diminuer tout à l'heure le modérateur a bien dit si l'offre diminue et alors que les consommateurs augmentent avec le niveau de revenu qui augmente avec aussi les habitudes et donc comment il faut faire comment il faut faire parce que nous avons au niveau de l'organisation internationale du café nous avons commandité plusieurs études depuis de longues années pour tirer la sommeil d'alarme et si l'offre baisse et ça veut dire que l'industrie sera touchée soit en augmentant disproportionnellement les prix et en ce cas la consommation aussi va baisser et c'est ça la première inquiétude et comment résoudre ce n'est pas seulement résoudre le problème de producteurs de petits producteurs mais c'est un problème qui concerne toute la filière du café voilà le premier constat et le deuxième constat c'est comment ensemble les moyens les ressources peuvent être apportés pour que ceux qui font la recherche pour trouver des variétés qui s'adaptent ou qui sont résistantes aux changements climatiques que ces variétés puissent se développer de sorte que l'industrie puisse toujours continuer d'avoir l'offre qu'elle souhaite ça c'est le point donc c'est déjà un travail d'ensemble je vais très rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce séminaire mais je vais juste m'arrêter à ce niveau parce que nous avons eu des initiatives avec le secteur privé pour essayer de faire comprendre qu'à la grosse industrie que vous avez tout à l'indiquer ces grands tous les facteurs comment en appuyant en aidant les producteurs ils seront en train d'aider eux-mêmes ils seront en train d'aider leur business voilà en gros mes remarques introduites merci beaucoup merci beaucoup on vous redonnera la parole tout à l'heure donc on voit que c'est un peu l'ensemble de la filière qui est menacée que ça va coûter de plus en plus cher de faire du café si déjà on rémunère pas beaucoup les 25 millions de producteurs il y a des chances qu'ils n'y arrivent plus du tout alors maintenant Guillaume redonnez nous un peu d'espoir c'est grave docteur il y a des solutions on peut y arriver à trouver des solutions techniques alors oui il y a quand même on a des pistes du coup comme on a commencé tout à l'heure cette dernière décennie en fait la productivité elle augmente en parallèle de la consommation du coup ça permet déjà de limiter l'expansion des zones de café et culture même si effectivement le café il y a une déforestation associée au café dans certains endroits par exemple en Amérique du Sud où des petits producteurs sans terre vont aller déforester par exemple la forêt amazonienne pour planter notamment du robusta donc ça ça a un coût sur la déforestation mais du coup on a quand même en augmentant la productivité dans d'autres endroits ça se contrebalance un petit peu après pour l'ensemble des maladies ravageurs que je présentais tout à l'heure le gros des maladies ravageurs est déjà installé dans la plupart des zones de café et culture alors c'est un peu un mal pour un bien ça a déjà eu lieu donc finalement maintenant on est plutôt sur essayer de mitiger de contrôler les niveaux de pression parasitaire donc du coup on peut soit en améliorant des variétés ou en réfléchissant au système donc du coup c'est un peu ce qu'on voit là c'était que finalement en fait sur la figure qu'on voit ici c'est le type de la monoculture à un couvert forestier aménagé donc un peu le système agroforestier que je montrais tout à l'heure donc il y a le système naturel mais en fait il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes régénératifs ou qui sont des systèmes plus empiriques mais finalement qui apparaissent dans des endroits où les gens plantent d'eux-mêmes des arbres pour essayer de rajouter de l'ombrage ou rajoutent des cultures différents types de cultures selon leurs pratiques par exemple parce que le cours de café n'est pas très stable et donc du coup ils vont rajouter d'autres choses pour leur subsistance et donc c'est le cas par exemple avec des bananiers avec des poivriers avec différents types de différentes choses et donc en fait on voit qu'il y a une certaine typologie qui peut être développée entre les services écosystémiques qui vont être rendus donc qui vont permettre soit d'augmenter la subsistance en fait des agriculteurs mais aussi du coup finalement de contrôler le réchauffement climatique puisque par exemple la pollution qui est liée au café va être surtout liée à l'utilisation d'intrants et de pesticides et ça par exemple c'est typique du plein soleil qui va du coup devenir compliqué avec le changement climatique et finalement on voit par exemple c'est la troisième ligne en augmentant finalement le couvert végétal enfin les strates en fait de diversification végétale on va finalement limiter l'utilisation d'intrants donc ça ce qui va plutôt arranger nos affaires et du coup on voit pareil que plus on augmente en fait le couvert végétal plus on va améliorer l'adaptation au changement climatique finalement en rajoutant des une certaine complexité en fait en termes de biodiversité dans le système qui va fournir des services écosystémiques qui vont être intéressants par exemple en diversifiant les différentes plantes on va rajouter par exemple on va favoriser des pollinisateurs ou des ennemis naturels des ravageurs par exemple les pollinisateurs vont permettre de stabiliser le rendement une augmentation d'ennemis naturels va permettre de contrôler des ravageurs et donc du coup de limiter l'utilisation de pesticides et en fait aussi la promotion de l'agroforesterie qui est le choix qu'a fait le CIRAD en fait va permettre aussi de garantir une meilleure une qualité plus stable en fait et une meilleure qualité du café et donc pareil garantir des revenus plus stables pour les producteurs et donc finalement l'un dans l'autre financer la transition les transitions par les par les agriculteurs donc finalement en fait on pourrait résumer ça en quatre un peu grandes thématiques il y aurait une première chose pour lutter contre le changement climatique qui serait la création de variétés résilientes au changement climatique donc ça serait soit des variétés adaptées à des contraintes par exemple de sécheresse ou plus performantes en termes de production ou du coup des espèces vraiment adaptées à l'agroforesterie ensuite un deuxième axe ça serait de développer du coup des itinéraires techniques qui augmenteraient la productivité donc en fait en rationalisant la taille les pratiques culturales que vont faire que vont suivre les producteurs en fait adaptées à l'endroit où ils sont et à l'espèce à la variété qu'ils utilisent et donc du coup pour ça il y a toute une production de connaissances en fait où le CIRAD intervient sur étudier ces différents systèmes comprendre donc en fait maintenant on travaille beaucoup avec les acteurs du coup en comprendre les pratiques que les fermiers eux-mêmes mettent en oeuvre et échanger avec eux du coup sur les interactions comparer leur compréhension du système des contraintes auxquelles ils ont à faire face et du coup tout comme on peut rationaliser les pratiques de culture et du coup les aider dans la gestion de leur parcelle ensuite il y a tout un travail en fait aussi qu'on met en oeuvre sur la compréhension du coup des ravageurs des maladies du coup sur de la modélisation qui pourrait permettre de modéliser des risques épidémiologiques donc en fait en mettant en place des systèmes dans plusieurs pays de monitoring d'épidémie pouvoir les prévenir et pouvoir du coup pas les subir et du coup pas réagir une fois que c'est là mais pouvoir les anticiper et donc du coup pareil adapter les itinéraires techniques pour en prévision de différents risques épidémiques et enfin il y a tout un travail à faire sur la qualité puisque finalement ce que j'expliquais tout à l'heure par exemple sur une perturbation des rythmes de saison des pluies en fait ça ça va avoir un impact directement sur la qualité puisqu'en fait des récoltes tout le temps produisent des cafés de moins bonne qualité pareil s'il pleut tout le temps si on ne peut pas garantir le post-récolte il y a des problèmes avec des toxines des mycotoxines en fait qui vont apparaître au moment de tous ces traitements post-récolte pareil qui sont à étudier à contrôler et du coup il y a tout un travail à faire sur cette méthodologie post-récolte pareil en termes de limitation d'utilisation de l'eau parce que tout ce qui a été expliqué tout à l'heure sur le café qui est traité par voie humide le dépulpage et tout ça c'est fait en utilisant beaucoup d'eau et donc maintenant il y a pas mal de projets qui travaillent là-dessus sur limiter les quantités d'eau utilisées et aussi réutiliser en fait cette pulpe et tous ces produits qui sont ces sous-produits de la production de café qui peuvent être soit réutilisés comme amendement au champ ou alors par exemple il y a des programmes où c'est réutilisé pour faire par exemple des petites briquettes qui servent après comme moyen de cuisson en fait pour limiter l'utilisation de charbon par exemple on peut utiliser ça pour faire du feu et voilà cuisiner quoi et donc voilà donc on a compris c'est une vraie menace il faut que tout change quoi alors tout changer dans une activité qui a 600 ans qui est extrêmement liée aux cultures locales c'est pas évident est-ce que Éloi a une solution pour que ça change dans ces sociétés traditionnelles qui ont 600 ans de culture et qui ont dit il faut tout changer si vous voulez survivre merci Bruno pour cette question c'est certainement pas moi qui prétendrais avoir la solution mais je peux me faire le porte-voix de personnes qui à l'instar des collègues producteurs au Congo sont au plus près de cette plante et de son environnement et aucune plante ne peut se penser dans sa singularité une plante est nécessairement dans un milieu de diversité et ça vient d'être rappelé par Guillaume et cette diversité joue un rôle à la fois protecteur et d'amélioration et il faut certainement dans ces travaux conjuguer une ingénierie agronomique qui permet de travailler d'accélérer des processus de sélection de plantes mais l'histoire nous dit que ce travail de sélection l'Arabica il n'est pas venu tout seul l'Arabica cet excellent produit c'est un travail de sélection qui s'est fait pour identifier cette plante la produire la faire valoir et à travers des savoirs locaux qui ont su l'identifier qui ont su l'isoler qui ont su en améliorer la culture et il est nécessaire d'être à l'écoute de ces producteurs qui vivent au quotidien sur leur parcelle ce n'est pas le cas de tous les producteurs et l'un des problèmes de la monoculture c'est que les producteurs vivent hors de leur culture ils ne vivent pas dessus tandis que les producteurs qui vivent dans un jardin où il y a une diversité de plantes dont ils vivent vont observer les interactions de la plante du caféier avec des insectes d'autres plantes observer ce qui se passe proposer des améliorations et j'ai des collègues japonais qui travaillent sur ces questions de biodiversité dans les environnements forestiers éthiopiens alors pas sur le caféier mais sur d'autres plantes telles que le faux bananier qui est important comme réserve alimentaire pour ces populations forestières et ils observent que ces sociétés dans leur organisation sociale leur organisation sociale incorpore aussi des relations avec les ce qu'on appelle les non-humains les animaux les plantes pour préserver des zones non cultivées dites sauvages où on va respecter des couloirs de circulation des animaux sauvages et des plantes qu'ils véhiculent avec eux avec le pollen les graines etc et que cela c'est une réserve aussi d'hybridation naturelle des plantes par les chauves-souris par les abeilles etc et qu'il est vraiment essentiel d'être attentif à cela d'accompagner cela dans une période où le changement climatique va créer des difficultés sur la question de la pulpe aussi on peut compter sur une inventivité culturelle sociale je pense qu'il ne faut pas se résoudre au café noir tel qu'on le boit comme si c'était la seule façon de le consommer il y a je pense une véritable possibilité en Ethiopie on ne boit pas le café uniquement comme café noir on consomme aussi la pulpe séchée qu'on appelle le quichre alors les Italiens en consomment aussi sous forme de cascara on peut aussi imaginer une utilité donnée à cette pulpe séchée et puis peut-être justement utiliser moins la filière humide le soleil pourvoit amplement pour sécher le café ça nécessite peut-être plus de main-d'oeuvre mais on sait qu'en termes de modèle de transformation économique des agricultures intensives en travail sont aussi des moyens de corriger des problèmes démographiques des problèmes de migration etc alors que les monocultures peu intensives en travail génèrent beaucoup de problèmes dans la structure sociale on le sait aussi éclairage important on ne produira pas de café sans les producteurs de café visiblement donc peut-être la vision globale de la filière avec Denis je vous redonne la parole est-ce qu'on va y arriver l'ensemble de la filière ? Merci modérateur pour illustrer mon propos je voudrais souhaiter qu'on me mette la fiche le slide sur sur la chaîne de valeur ce que je voulais dire en faisant référence à cette chaîne de valeur c'est que quelle que soit la solution qu'on propose la pièce centrale c'est l'organisation des producteurs tout à l'heure au début de notre au début de l'événement il était dit qu'il y a plus de 25 millions de producteurs et les petits producteurs qui produisent le café représentent un peu plus de 90% et alors quelles que soient les mesures qui doivent être prises soit pour s'adapter au changement climatique ou pour atténuer ces effets et ces mesures vont être traduites auprès des producteurs mais vous ne pouvez pas les traduire avec des producteurs individuels qui ont moins d'un hectare dans beaucoup de pays notamment en Afrique et donc ça veut dire que le premier moyen très important c'est l'organisation des producteurs et c'est l'organisation des producteurs qu'on peut appeler l'association ou la coopérative des producteurs c'est cette coopérative qui doit servir de tremplin entre la recherche ou ce que le marché souhaite et le petit producteur sur le terrain et c'est aussi la coopérative qui peut utiliser le label Massavela par exemple parce que la coopérative connaît ce que Massavela veut et donc va transmettre à ses producteurs individuels donc quelles que soient les solutions c'est d'abord l'élément clé numéro un c'est l'organisation des producteurs et ensuite le reste se suivra en s'appuyant sur la chaîne de valeur qui se trouve devant nous c'est le point clé pour toute solution aux problèmes climatiques puisque l'offre est menacée c'est d'abord d'avoir des organisations des producteurs très efficaces qui puissent qui puissent transmettre sur le terrain auprès de leurs membres toutes les recommandations possibles et il n'y a que par ce biais que quelles que soient les mesures qui seront prises que ce soit au niveau du marché international ou au niveau des contrats individuels entre le tour du facteur ou une organisation quelconque et les producteurs c'est à travers les coopératives et ce sont les coopératives qui vont transmettre ce qu'il faut au niveau de leurs membres parce que les membres sont très les producteurs sont très sont petits en termes de volume et très divers donc ce sera difficile très coûteux de dire de prétendre approcher chaque producteur et même dans un seul pays repensons la chaîne de valeur c'est d'abord renforcer les coopératives les producteurs à travers la coopérative parce que pour nous c'est le centre de transmission de tout message parce que les producteurs sont nombreux et sont petits et ils ont une petite superficie et donc c'est à travers les organisations de producteurs que des messages pourraient être pourraient leur parvenir et à moins de frais donc c'est en gros le message que je voudrais lancer et donc ceci concerne aussi bien les touristes c'est un facteur que tout intervenant de la filière qu'on ait une offre qui soit régulière la qualité du café qu'il faut mais cela ça veut dire que les coopératives ou les organisations de producteurs auront des messages à transmettre à leurs membres c'est eux qui connaissent bien leurs membres et par exemple si l'étiquette Massavela donc les coopératives savent qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de l'étiquette Massavela donc la transmission aux producteurs individuels est beaucoup plus facile à travers ces organisations de producteurs donc ça c'était l'élément numéro un l'élément numéro deux je disais tout à l'heure que le problème de changement climatique n'est pas seulement le problème des producteurs c'est le problème de tout le monde de toute l'industrie et donc les contributions les ressources qu'il faut mettre à disposition c'est aussi une affaire de l'industrie c'est aussi une affaire de tous les facteurs donc voilà un gros le message que je lançais pour dire qu'il faut repenser la filière merci il était très sage jusqu'à maintenant on lance Philippe d'abord je voudrais saluer mon ami Denis Sedieux parce que nous avons joué à des négociations sur l'accord international du café et du cacao quand nous étions bien jeunes et qu'il n'avait pas de moustache si mes souvenirs sont exemples bon moi je vais je vais être le vilain petit canard c'est à dire que au delà de l'idéal je vais essayer de vous parler un petit peu de la réalité la réalité du café c'est que c'est une commodité c'est une matière première et ça il ne faut pas l'oublier il se produit chaque année dans le monde à peu près 170 millions de sacs ça c'est l'originalité des matières premières on a toujours des unités de mesure un peu exotiques le boisseau de blé vous avez entendu parler de la la livre de café mais là on résonne en sac en sac de 60 kilos 170 millions de sacs grossièrement une centaine ou un petit peu moins de millions de sacs d'Arabica et un peu plus de 70 millions de sacs de Robusta une géographie et ça ça a été évoqué par Eloy une géographie qui a extraordinairement changé et il faudrait d'ailleurs parce que sa carte était limitée à l'Arabica la grande grande mutation des dernières années c'est que l'Asie est devenue un très important producteur beaucoup de gens ignorent que le deuxième producteur mondial de café c'est plus la Colombie ça s'appelle le Vietnam chaque année grossièrement il se produit une centaine de millions de sacs en Amérique latine une cinquantaine en Asie et seulement une vingtaine à peu près en Afrique et là-dessus le Vietnam à lui tout seul pèse 30 millions de sacs grossièrement la moitié de ce que produit le premier producteur mondial c'est-à-dire le Brésil si on tient compte d'ailleurs de la consommation locale donc si on regarde simplement les flux à l'exportation la place du Vietnam est encore plus importante puisque grossièrement chaque année le Brésil exporte 30 à 40 millions de sacs là où le Vietnam en exporte 20 à 25 millions le troisième exportateur mondial étant la Colombie mais très loin derrière avec 11 millions de sacs alors le café je vous l'ai dit c'est une commodité c'est une commodité qui est soumise en permanence aux aléas à la fois de l'offre et de la demande au niveau de l'offre on a historiquement des aléas de production liés à la météo et en particulier sur les 30 même 50 dernières années même plus les grands moments de tension ont été liés à des gelées au Brésil le caféier est un arbre très sensible ça peut geler ça peut mourir mais ça on ne s'en rend compte qu'un an après la gelée ce qui rajoute un petit peu à l'aléa les grandes gelées ça a été 1975 ça a été 2011 ça a été 2021 donc étant donné le poids du Brésil c'est l'élément gelée au Brésil est un des éléments les plus disruptifs du marché mondial l'autre élément disruptif ça a été la poursuite du voyage du café on a vu qu'il était parti du Yémen enfin Éthiopie Yémen Yémen la réunion la réunion Amérique Latine et puis c'est le développement en Asie rendez-vous compte que le Vietnam en 1995 produisait 3 millions de sacs de café en 2000 il en produisait 7 en 2004 15 et à l'heure actuelle il roule aux alentours de 30 millions de sacs inutile de vous dire que cette émergence du Vietnam comme producteur à un moment où la consommation de café augmentait mais pas tellement ça a provoqué l'effondrement total du marché je reviendrai sur les prix mais en 2002 on a atteint un plus bas historique à 40 cents la livre nos amis de Max Avelard ont mis des prix minima à 120 170 Robusta et Arabica alors oui le prix du café est par essence instable parce que finalement à un moment donné le prix d'une matière première le prix d'une commodité c'est lié à un rapport offre-demande et si je suis peut-être un tout petit peu plus vicieux c'est au fond la somme des anticipations de ce que tous les acteurs du marché se font de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande on raisonne toujours en anticipation il gèle au Brésil au mois de juillet 2021 il a tellement gelé qu'il y a eu des accidents de la route parce qu'il y avait du verglas sur les routes ce qui ne doit pas arriver très très souvent quand même au Brésil tout le monde se dit ça va avoir un impact sur les caféiers on ne sait pas quel a été l'impact exact en réalité c'est que probablement entre 15 et 25% des caféiers sont morts mais ça on l'a su qu'après mais la fonction anticipatrice du marché a fait que alors que en été en 2019 on était à 1 dollar la livre à peu près on va monter en mars 2022 à 2 dollars 20 la livre là je raisonne les chiffres que je vous donne c'est la moyenne du prix que calculent nos amis de l'ICO c'est ce que vous avez là je vois que vous avez un 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 graphique vous voyez le cours du café donc c'est l'échelle de droite exprimé en cents de dollars la livre et donc vous voyez qu'au minimum vers 2002 on était aux alentours de 40 cents la livre c'est l'impact du Vietnam on a une première gelée en 2011 enfin une première on a une gelée en 2011 on a une autre gelée en 2021 vous voyez la hausse des prix et on dépasse à certains moments donc là on est sur un indicateur dans lequel j'ai de l'Arabica du Robusta et des variétés assez différentes et vous voyez qu'on monte à plus de 2 dollars la livre donc ça c'est la réalité et vous voyez que nous sortons à l'heure actuelle 2021-22 2022-23 on résonne en années de campagne commençant le 1er octobre on sort de deux années déficitaires c'est à dire qu'on essaie d'évaluer la production mondiale en face la consommation mondiale là on a des années déficitaires ça se traduit sur les prix alors c'est vrai que par essence l'anticipation dont je vous parle est une anticipation spéculative et je sais que ça va choquer toutes les oreilles sensibles de dire que le prix des matières premières de l'ensemble des matières premières pas seulement le café de toutes les matières premières c'est le fruit d'anticipation spéculative avec effectivement l'introduction et l'implication de spéculateurs financiers d'investisseurs qui viennent jouer en quelque sorte mais qui en compensation apportent la liquidité nécessaire sur les marchés il y a énormément de débats pour savoir si la présence de spéculateurs financiers augmente ou non l'instabilité toutes les études qui ont pu être faites tous les travaux qui ont pu être faits comparant les marchés où il y a des marchés à terme et des marchés où il n'y en a pas montre qu'en réalité l'instabilité est beaucoup moins forte qu'on ne le pense et l'impact spéculatif est relativement limité je prendrai un exemple dans le domaine Bruno a parlé du thé il n'y a pas de marché à terme sur le thé l'instabilité des prix du thé est tout aussi importante que celle du café ou du cacao alors c'est vrai mais ça peut choquer mais oui le prix du café l'Arabica c'est le marché à terme de New York c'est le marché déterminant en réalité le Robusta c'est le marché à terme de Londres maintenant la localisation devient secondaire ce sont des réseaux électroniques avec des caisses de compensation et je suis désolé de le dire ça fonctionne relativement bien alors il faut rentrer quand même un peu dans la logique rien que le marché à terme de New York il s'est traité l'année dernière 3000 millions de sacs virtuels de papier sur une production mondiale de 170 et à la limite c'est bien parce que ça donne au marché sa liquidité ça permet à des producteurs à des intermédiaires à des consommateurs de d'équilibrer d'arbitrer le risque que représente cette instabilité des cours alors il y a une chose qui m'a fait hurler dans ce qui a été mentionné c'est l'oligopole du café de grâce chers amis arrêtez de sortir ce genre de bêtises il n'y a pas d'oligopole du café vous avez effectivement un petit nombre de grands torréfacteurs qui sont très en aval qui eux contrôlent des marques et à la limite c'est la marque qui dans ce domaine là est important un petit peu comme dans le thé donc vous avez effectivement Nestlé d'Avekberts etc avec toute leur ribambelle de marques que vous pouvez trouver sur les étals dans les linéaires de vos supermarchés mais quand on dit oligopole chez les économistes on suppose que ce sont des gens qui s'arrangent et qui maîtrisent les prix personne ne maîtrise les prix du café personne ne peut dire même pas Nestlé ne peut dire je vais faire le prix du café et l'avantage des marchés à terme c'est de fonctionner c'est un système dans lequel il y a un tel volume traité que nul ne peut contrôler à un moment donné le marché et donc finalement on en est on en revient à cette instabilité naturelle qui a toujours caractérisé les prises agricoles à la limite si vous venez vous chercher des profiteurs il faut que vous alliez encore un peu plus loin Starbucks et autres engences de ce genre qui eux et c'est probablement là que se situent peut-être les nouvelles tendances alors ça va faire hurler et loi qui nous dit qu'il faut changer nos modèles de consommation de café même moi qui ne suis pas très bon en café le Starbucks c'est quand même dégueulasse voilà c'est très dégueulasse Starbucks en 2022 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires plus 13% et ils ont un petit copain en Chine Locking Coffee je ne sais pas ce que ça doit donner mais ils ont maintenant 8100 points de vente en Chine je pense que si on veut chercher des gens mais à la limite il faut accepter qu'ils vous créent une valeur ajoutée enfin ils vous créent une valeur ajoutée en tant que consommateur vous allez consommer dans un Starbucks bon on peut le regretter surtout nous français etc donc c'est là à mon sens mais il faut sortir de cette idée suivant laquelle il y aurait un oligopole de méchants torréfacteur d'ignobles spéculateurs et négociants le négoce ne joue pas un rôle très important dans la filière café au contraire d'autres filières de matières premières qui s'enrichiraient sur le dos des sympathiques producteurs et de non moins sympathiques consommateurs sortaient de cette image de cette image d'épinal qui me semble être très largement excessive alors comment peut-être peut-être improviser une image d'épinal en retour en caricaturant nos processus je sais bien je sais bien on n'est pas non plus un groupe de zadices mais je suis désolé à la limite quand vous voyez une instabilité des prix pareils dites-vous que pour les torréfacteurs c'est pas génial quand vous gérez sur une vingtaine d'années une amplitude de prix allant en moyenne de 40 cents à 2 dollars vous avez justement oui j'accélère bon vous avez justement une une notion de risque extrêmement élevé vous devez avoir une couverture de votre risque et je pense qu'il serait beaucoup plus tranquille à avoir un véritable cartel du café en déterminant des prix alors j'en viens au dernier point Max Havelard prix juste et équitable très franchement l'idée du juste prix ça remonte à Aristote et c'est très beau mais un prix de marché il n'est ni juste ni injuste à un moment donné il est le il est il est un petit peu comme 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 l'aune de mercure sur un thermomètre il constate un équilibre ou un déséquilibre s'il fait très froid et que vous êtes pauvre et que vous ne pouvez pas vous vêtir vous allez dire que la température est injuste il en est un petit peu de même de cette notion de juste prix d'un juste d'équitable ou d'inéquitable quand vous regardez une courbe comme celle-ci où est l'équité où est l'inéquité à moins de un dollar la livre vous vous dites c'est totalement inéquitable mais au-delà c'est la question que je vous pose comment sortir justement de cela alors il y a plusieurs manières on peut sortir quand même de la commodité et on peut regarder d'autres filières je pense au vin par exemple en développant des appellations d'origine en jouant la carte de l'originalité éventuellement de la traçabilité avec toute la limite qui est celle de niche vous pouvez rentabiliser une production sur une niche étendre la niche à l'ensemble de la production c'est moins évident parce que vous n'aurez pas forcément les consommateurs capables de payer les prix j'accélère comment vivre avec l'instabilité alors Denis Sedieux n'en a pas parlé il y a eu historiquement un accord international sur le café il a bien fonctionné pendant presque une dizaine d'années il y avait une fourchette de fluctuation entre 120 et 140 cents la livre c'était un système de quotas quand les prix baissaient on réduisait les quotas des exportateurs quand les prix montaient on augmentait les quotas le problème c'est qu'entre les pays producteurs eux-mêmes ils n'ont pas su se mettre d'accord sur le partage du gâteau et l'accord du café a disparu au milieu des années 80 on avait aussi des efforts nationaux Denis en a un peu parlé ce qu'on appelle les marketing boards les caisses de stabilisation l'institut brésilien du café et tout ceci a été balayé alors là j'en conviens par le grand vent du libéralisme économique alors parfois de la mauvaise gestion aussi c'est peut-être là me semble-t-il et là je vais être gentil avec Max Lavlar c'est peut-être là que Max Lavlar vous pouvez inventer quelque chose maintenant quand je vois que vous venez de passer vos prix minima c'est vachement bien de 135 à 175 pour la Rebecca Naturel je veux bien que ça soit lié au coût de production c'est tout simplement vous répercutez les évolutions du marché il aurait ouais quand même oui non mais l'important alors là où vous prenez des risques justement c'est que en vous mettant à 175 aujourd'hui qui est un prix historiquement très élevé est-ce que ça tiendra j'aurais peut-être été moins optimiste sur une tendance de prix de long terme parce que objectivement à 175 cents la livre je pense que la plupart qu'est-ce que le coût de production d'un produit agricole ça c'est un sujet déjà en France on a pas mal de problèmes là-dessus comment est-ce que vous allez comparer le coût de production de nos amis congolais au fond de la RDC avec tous les problèmes de la RDC et le coût de production bah de enfin j'y connais rien mais de l'agriculture de plantation du Vietnam qui doit être quand même quelque chose de totalement différent cette notion de coût de production je suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer à l'échelle de la planète mais quelque part il me semble qu'il y a une chose à faire et la notion du prix garanti Max Avelard s'est peut-être reconstitué ce que nous n'avons pu su faire au niveau international c'est-à-dire les accords de l'organisation internationale que représentait Denis Sedieux bon je m'en arrête là je vous ai suffisamment irrité merci Philippe toujours aussi brillant et caustique en tous les cas c'était important d'avoir cette vision globale alors on a absolument pas fait le tour mais j'attends bien il y a plein de questions alors on commence par des questions internet ou des questions dans la salle dans la salle moi peut-être Bruno je peux je peux réagir donc Blaise Desbord directeur de Max Avelard merci beaucoup aux intervenants et merci aussi pour l'interpellation de Philippe Chalmin à l'instant effectivement c'est pas forcément l'un contre l'autre il y a une logique de prix et il y a une logique de coût et chaque acteur sur le terrain de la filière café a le droit de se positionner comme un opérateur s'appuyant sur la logique et les fluctuations et le prix et d'autres sur le coût clairement nous avons choisi notre camp nous sommes dans le camp des producteurs nous sommes là pour les protéger et donc c'est la logique des coûts qui prévaut dans la fixation de nos prix minimum et ça Philippe Chalmin je pense le reconnaissait tout en disant que c'est pas forcément celle qui s'impose au niveau des transactions internationales donc effectivement nous avons une place à jouer et à défendre c'est rapporter de la stabilité merci de l'avoir souligné dans un paysage où elle est la grande perdante de la dernière stabilité et donc les petits producteurs sont les grands perdants la grande question c'est effectivement combien de temps ça tient de tenir une partie un segment de marché avec cette logique de coûts et de prix minimum garantis nous sommes peut-être plus optimistes que vous ne l'avez laissé entendre Philippe Chalmin parce que nous voyons quand même que cette approche là gagne tout au long de la chaîne elle gagne des alliés bien sûr au niveau des producteurs aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure près d'un million mais aussi beaucoup auprès des débouchés il y en a certains dans la salle mais on a une centaine de torréfacteurs français qui jouent la carte Max Stavlar pas sur toute leur gamme et c'est là où sans doute vous avez raison certains observent et voient si c'est une niche mais aujourd'hui clairement moi je m'inscris en faux sur le mot niche quand on représente 3-5% du marché mondial dans certains pays comme en Allemagne 17% du marché final ce n'est plus une niche c'est un vrai segment de marché qui peut défendre ses couleurs je voulais juste répondre le vrai rêve ce serait peut-être moins au niveau des torréfacteurs mais imaginons parce que la part la part du café en grain la part des achats de café en grain ramener je serais curieux de savoir quelle est la part de l'achat de café en grain ramener au chiffre de l'affaire de Starbucks ça doit être quand même relativement faible et on pourrait imaginer là Starbucks pourrait se payer ce luxe de rentrer dans une logique totale ce qui me gêne toujours un petit peu c'est que certains disent oui on va faire ça mais pour le reste on ne le fait pas forcément et puis vous avez quand même alors là je me tourne vers les les connaisseurs en café il y a quand même des crues de café le Blue Mountain de Jamaïque Eloi c'est un grand café ça et ça vaut ça va vous avez vous avez des différences de prix extraordinaires rien qu'actuellement entre un café d'août de Colombie qui vaut 2 dollars la livre un Arabica du Brésil qui vaut 1 dollar 70 et un Robusta est à 1 dollar 25 vous voyez les différences et je suis sûr que si on va chercher un peu les enfin moi j'ai toujours entendu dire que le café le plus cher du monde le premier cru classé si je fais une comparaison avec le vin c'est le Blue Mountain de Jamaïque il est à 4 ou 5 dollars la livre non ? Denis Denis qui a cette vision globale on vous écoute oui mon intervention est beaucoup plus par rapport à Massavella et montrer le rôle central qu'ils ont à jouer et qu'ils vont continuer à renforcer tout à l'heure on disait pour les solutions au changement climatique les cultures sous ombrage les cultures sous ombrage le problème c'est que les rendements sont faibles et donc quand vous avez un coût de production élevé puis les rendements faibles donc ça n'encourage pas donc alors si Massavella ça introduit dans son ensemble de critères les productions sous ombrage qui respectent entre guillemets l'environnement ou qui s'adaptent au changement climatique donc ça c'est ce type de café ça doit être acheté à un prix élevé puis ça ça va encourager beaucoup plus les producteurs donc cet aspect là ça veut dire que des organisations comme Massavella ont vraiment leur rôle très 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 crucial à jouer surtout nous sommes dans justement dans ce nouveau contexte de le règlement européen de déforestation qui arrive maintenant et donc je suis plus optimiste si Massavella pourrait s'introduire beaucoup plus dans ce dans ce taux là c'est surtout ça que je voulais indiquer maintenant concernant l'intervention de mon le commentaire de mon ami Philippe et effectivement les cafés très chers il y en a il y en a une niche des cafés très chers il y en a beaucoup même en Arabie Saoudite beaucoup plus cher encore oui pour répondre à Philippe Chalman alors nos perspectives ne se situent pas dans le même domaine lui analyse plus le marché les régulations du marché qui suivent un peu les tendances offrent peut-être pas beaucoup de solutions mais la perspective elle est aussi bien au niveau de la production et des producteurs qu'au niveau aussi des consommateurs des pratiques de consommation et à cet égard le café est un produit complexe y compris dans la commercialisation on le voit est segmenté où on peut acheter le café en grains torréfiés le café moulu le café en dosette le café sous forme de boisson donc on est face à une structure de marché beaucoup plus complexe que celle du vin d'une part et c'est à ces différents niveaux de la structure de commercialisation que l'on peut envisager de jouer sur des paramètres de modifier des pratiques donc le niveau de l'importation et de l'interaction entre producteurs et marché mondial est important mais ce n'est pas le seul niveau peut-être le café peut aussi être comparé à d'autres types de boissons notamment la bière dont on voit qu'elle a connu d'importantes transformations à travers l'essor de microbrasserie la bière c'est aussi produit avec du grain du grain que l'on voilà qu'on l'on fait germer et puis que l'on fait torréfier il y a pas mal de comparaisons peut-être avec la bière et on voit que cet usage du grain que l'on peut segmenter c'est pas comme les bouteilles de vin qui forment une unité objectale ça fonctionne différemment et moi ce que je conteste avec l'industrie c'est la façon dont l'industrie quelle qu'elle soit les grands torréfacteurs comme les grands distributeurs comme Starbucks vendent souvent des mauvais produits mal transformés mal torréfiés mal conditionnés les dosettes sont épouvantables pour l'environnement et ce sont des mauvaises histoires qui sont racontées aux consommateurs on peut à travers un produit merveilleux comme le café raconter d'autres histoires être le vecteur d'autres mythologies comme dirait Roland Barthes propulser l'imaginaire dans des nouveaux horizons qui peuvent s'accompagner de nouvelles pratiques de cette boisson qui n'est pas que la codification de la boisson chaude dans une tasse mais peut connaître une variété de déclinaisons y compris avec autre chose que de la plante de caféier et d'autres éléments de cette plante les feuilles l'écorce et tout ça peuvent aussi entrer dans la composition de boissons à inventer pas seulement du Coca-Cola ou d'autres boissons qui utilisent la caféine mais j'en appelle là aussi une forme de réinvention de ce produit de ce qu'il permet et il me semble que dans nos sociabilités contemporaines ce qui se joue autour des micro-toréfacteurs est intéressant parce qu'il participe aussi d'une vie sociale d'un échange autour du produit de sa transformation entre le produit brut et le produit transformé qui me semble intéressant pour raconter d'autres histoires que les sornettes qui peuvent être véhiculées par la grande industrie à ce stade avant de vous prendre on va prendre deux personnes sur internet très bien il y a eu pas mal de remarques aussi des personnes qui nous suivent en ligne et qu'on remercie d'être là une peut-être qui pourra vous rassurer c'est les Sérons-Simeon de Belco qui nous dit que depuis 2018 il y a des prix décernés de meilleurs ouvriers de France pour la torréfaction et du coup on comme lutte contre le café mal transformé et mal torréfié on espère que ça va se développer un merci aussi à Éloi Fiquet pour le message concernant le café comme un vecteur de transformation sociale il y a pas mal de marques et de torréfacteurs qui nous suivent en ligne et qui voient effectivement le café comme un vecteur de mieux-être social et puis un témoignage aussi de Carbon Space qui permet à des producteurs de capter du carbone et d'en faire de recevoir des paiements pour services environnementaux qui leur bénéficient directement puisqu'ils correspondent à des captations de carbone au niveau des fermes et non pas des coopératives donc les paiements vont directement aux producteurs donc là c'est plus des témoignages et on a des questions plus techniques alors je les prends un peu dans le désordre une question concernant la sécheresse au Brésil de cette année et y a-t-il un risque que les prix s'envolent l'année prochaine c'est une question de torréfacteur Mr Bean qui nous suit également en ligne je ne sais pas pour qui ça peut s'adresser peut-être Guillaume David du Syrat sur cette question alors pour le prix je ne suis pas vraiment observateur des marchés mais c'est sûr que ça aura un impact sur la quantité qui sera produite oui donc j'imagine que oui ça va se répercuter sur le prix du café au final à votre avis le café il craint plus le café mondial il craint plus le gel ou il craint plus la sécheresse c'est vrai l'impact des problèmes climatiques au Brésil des chocs climatiques au Brésil l'impact qu'ils avaient il y a plus d'une vingtaine d'années n'est plus le même à cause de la force l'arrivée du Vietnam comme l'a souligné tout à l'heure mon ami Charmé donc l'impact c'est vrai ça existe mais l'effet ne dure plus parce que la compensation c'est ce que je voulais dire c'est pas la sécheresse oui mais c'est pas évident que ça va avoir un impact aussi important que ce qu'on a vécu dans les années 90 ce que vous dites c'est que la production étant mieux répartie à travers le monde l'incident climatique dans une zone géographique devrait avoir moins d'importance qu'avant moins d'importance vous avez bien résumé si je peux me permettre quand même les gelées même si au Brésil l'air du café a évolué est moins sensible aujourd'hui aux gelées qu'elle n'était en 1975 lors de la grande gelée historique où 60% du parc café avait disparu malgré tout regarde en 2021 la gelée au Brésil a provoqué le doublement des prix mondiaux oui le Brésil a quand même encore un impact sur le marché mondial qui me paraît important et à ma connaissance il n'y a pas de gelée en Colombie certainement pas au Vietnam bon ah oui le Brésil reste l'indicateur clé du prix mondial le Brésil reste même quand il y a problème d'offres au niveau des arabicats lavés et qu'on s'attend quand on s'attend à un prix élevé des arabicats mais ce qui a tenu c'est que c'est la disponibilité au Brésil pourtant le café du Brésil n'est pas copté à New York mais ce volume fait que les gens se couvrent donc effectivement oui le Brésil reste le guide du marché mondial donc on n'a pas vraiment de réponse à la question de ce torréfacteur il y a une grosse sécheresse au Brésil on va voir ce qui va se passer après il y a aussi le fait que pour le coup au Brésil ils produisent de l'arabica au Vietnam c'est surtout du robusta du coup ça ne compense pas exactement c'est pas tout à fait le même produit quand même le conillon du Brésil c'est du robusta en fait oui ok ils produisent les deux mais le Vietnam produit surtout du robusta du coup ça ne va pas compenser la totalité de ce qui est l'arabica du Brésil d'ailleurs quand il y a eu la gelée au Brésil les prix du café ont monté mais en réalité c'est l'arabica qui a monté et le différentiel entre arabica et robusta a considérablement augmenté parce que le robusta a relativement peu bougé et curieusement actuellement les prix de l'arabica baissent là où les prix du robusta restent relativement fermes voilà donc vous vivez du robusta regardez la météo au Vietnam vous buvez de l'arabica regardez le météo au Brésil c'est ça que vous dites ah ben il y a un espèce qui a dit qu'en fait le vrai le marché du café est guidé par le Brésil il faut connaître ce qui se passe au Brésil et on a une idée du prix de l'arabica il faut connaître ce qui se passe au Vietnam et on a une idée du prix du robusta ça c'est un espèce qui a dit absolument allez autre question pardon monsieur au bout de la table ici oui merci José Tissier je suis le président du collectif commerce équitable France qu'elle adhère Max Sablard et je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit en particulier Philippe Chalmin et dont je me dont je me réjouis de la conclusion en fait je dis à l'avance il me semble que le projet du commerce équitable il est à la fois il est double en fait il est à la fois de construire concrètement avec des femmes des hommes sur le terrain des filières qui soient construites sur la base de la solidarité sur la base d'une coopération très très étroite c'est à dire des valeurs qui sont à l'opposé des valeurs qui règnent dans le monde économique dominant ce qu'on appelle le mainstream c'est de construire ces filières et de montrer qu'elles peuvent fonctionner et c'est ce qu'on arrive maintenant à faire pour autant il paraît comment dire peu réaliste de penser qu'effectivement à terme cette approche pourrait irriguer la totalité des échanges et faire basculer le monde entier et les échanges entiers commerciaux dans cet esprit là où règne ce mainstream des relations de concurrence de compétition certains parlent de guerre économique mais l'ambition est quand même que le monde entier bascule il y a un projet politique fort qui est porté et ça renvoie aux politiques publiques et cette démonstration c'est c'est une façon de dire aux décideurs économiques aux décideurs politiques ceux qui ne sont pas scotchés sur le business as usual qui restent un petit peu ouverts c'est une façon de leur dire si vous voulez traiter les grandes questions de la pauvreté si vous voulez traiter les grandes questions du développement durable qui réunissent l'ensemble de la communauté internationale sur des questions de climat d'érosion de la biodiversité de raréfaction des ressources naturelles le marché n'y arrive pas ça n'est pas vrai il y a une défaillance il faut changer et à petite échelle on montre que des choses sont possibles et continuent de faire vivre des gens et d'alimenter de produire des choses mais bien évidemment que cette action du commerce équitable elle doit trouver un prolongement dans des politiques publiques et ça c'est une demande permanente des acteurs du commerce équitable c'est d'obtenir des politiques publiques à la fois pour les aider à renforcer les filières équitables et en France on a grosso modo plutôt l'oreille des autorités quelles que soient les couleurs politiques depuis 15-20 ans les politiques publiques en France penchent pour favoriser un peu le commerce équitable mais ça ne va pas assez loin parce que le consommateur on en a parlé tout à l'heure il est en fait placé devant un choix qui est souvent pipé c'est à dire si je vais dans la grande distribution qui passe 80% des biens alimentaires moi consommateur j'ai le choix si je l'ai parce que parfois les produits équitables ne sont même pas présentés mais si j'ai le choix j'ai un produit mettons un litre d'huile d'olive je vais le payer 100 dans cette grande distribution si je le prends en équitable il va être mettons à 130 bon il y a un public pour payer 30 de plus mais il est forcément limité mais ce consommateur il ne sait pas comment le prix s'est constitué il ne connaît pas la décomposition la filière la structuration dont on en parlait où sont les marges il ne sait pas par exemple que les marges commerciales du distributeur sont généralement supérieures sur des produits bioéquitables que sur les produits traditionnels il ne sait pas que la part du producteur agricole est très très faible je crois qu'on est à 6% ou 7% dans le café il ignore aussi et surtout l'existence de coûts cachés la FAO vient de publier un travail qui montre qu'on considère que dans l'alimentation les coûts cachés représenteraient à peu près au niveau international hors coûts cachés liés à l'utilisation des pesticides 10% des produits intérieurs bruts c'est colossal des études la chaire de l'UNESCO Jean-Louis Rastoin qui a fait une revue biblio montre que en gros pour 100 de dépenses alimentaires il faut envisager 100 de coûts cachés alors les coûts cachés bien sûr vont se répartir différemment suivant les pays suivant les filières mais ils sont là quoi donc oui la régulation je reboucle avec la conclusion je pense qu'il y a un sujet et je voudrais et je terminerai là-dessus c'est dire que c'est un sujet qui a failli être traité au niveau international en 46 la charte de la Havane qui prévoyait la création d'un office international du commerce faisait une exception des produits de base fondamentaux de l'agriculture de la pêche des mines etc qu'on ne soumettait pas à la loi du marché qu'on ne soumettait pas à la loi de l'offre et de la demande mais à celle de la coopération internationale quelque part il faut revenir vers là et donc je souscris tout à fait à la conclusion finale de Philippe Chalmin bien on fait un deuxième round de questions internet je peux quand même réagir sur deux choses la première c'est que vous avez tout à fait raison il y a eu des efforts tentés depuis la fin de la seconde guerre mondiale la création de la FAO en particulier qui devait être au départ une sorte d'office mondial des produits agricoles etc malheureusement dans l'état actuel nous sommes au degré zéro de la gouvernance internationale et on a eu un certain nombre d'accords internationaux de stabilisation des marchés de matières premières dans les années 70 tous à l'image du café mais de laitin du cacao etc tous sont échoués plus personne aujourd'hui n'imagine que ça puisse fonctionner donc malheureusement il faut vivre avec cette instabilité le deuxième point sur lequel je voudrais revenir et là je change un peu de casquette j'étais jusqu'au 1er septembre dernier président en France de l'observatoire de la formation des prises et des marges des produits alimentaires là-dessus alors je vous incite à aller sur le site de l'observatoire chez France Agrimaire pour voir le rapport notamment que j'ai remis en juin dernier au président du Parlement sur l'état des lieux des filières agroalimentaires françaises une chose quand même est de plus en plus claire c'est que la part agricole de notre panier alimentaire est de plus en plus faible nous consommons de plus en plus alors c'est vrai dans le café parce que la part de café dans la dosette nespresso c'est quand même pratique un truc c'est pas bon mais c'est pratique faut le reconnaître voilà oui je sais bien je sais bien bon mais toujours est-il que la part de café mais à la limite la part du blé dans votre baguette c'est suivant les périodes entre 7 et 10% seulement le produit alimentaire que vous consommez régulièrement où la part agricole est la plus importante ce sont les pâtes alimentaires dans un kilo de nouilles vous avez quand même 30% à peu près de blé dur mais pour le reste la part agricole de notre consommation alimentaire est effectivement de plus en plus faible parce qu'il y a plus de valeur ajoutée parce que nous consommons des produits de plus en plus transformés avec de plus en plus de services même s'ils ne sont pas transformés ils sont calibrés etc et c'est notre modèle de consommation qui de ce point de vue là a évolué alors ça rendrait de ce fait tout à fait possible et imaginable de se dire quand la part agricole est tellement faible on pourrait peut-être justement essayer de développer des démarches c'est la démarche dans le domaine laitier qui c'est le patron ou un truc comme ça bon on peut mais le cas du lait est un problème extraordinairement complexe merci Philippe un produit des sous-produits etc j'arrête je te coupe il faut qu'on passe la parole à plusieurs personnes internet allons-y dernier round il y a 10 minutes encore allons-y très bien alors une remarque puis une question remarque d'un torréfacteur qui dit la non-maîtrise du coup des cafés hors propriétaire des bourses de Londres et de New York n'explique pas la puissance des grands groupes comme Nestlé qui du coup ont les moyens de pression de négociation sur le petit producteur sans être engagé dans l'équitable n'est-ce pas un peu compliqué de les défendre ou de trouver des limites au concept équitable un juste milieu doit être trouvé puis une question ensuite de Christophe Roturier du Linrae qui évoque un projet d'hybridation entre l'Arabica et le Robista dans les années 80 en Côte d'Ivoire qui s'appelait l'Arabusta ce programme n'a pas eu de succès d'un point de vue agronomique mais y a-t-il actuellement des pistes de sélection allant dans cette même direction en explorant d'autres types d'hybridation alors qui veut répondre à cette dernière question très technique du coup je crois aller pour moi celle-là de réponse allons-y du coup effectivement le projet en Côte d'Ivoire il n'y a plus vraiment de projet comme ça en Côte d'Ivoire mais après il y a d'autres enfin le CIRAD est actif du coup effectivement dans différents programmes de sélection du coup c'est vrai que tout à l'heure j'expliquais que du coup pour le changement climatique en plus ça répond un peu enfin ça complète le propos de Denis de tout à l'heure sur le café d'ombrage en fait donc effectivement le café sous ombrage il est moins performant mais c'est aussi justement parce que jusqu'à présent en fait la production mondiale elle est basée sur du café en monoculture qui est issue de l'intensification agricole et du coup qui sont des variétés qui ont été sélectionnées pour être plus productives en plein soleil et donc sont moins performantes en fait sous ombrage et qui nécessitent énormément d'intrants azotés mais il y a un travail de sélection bon mené par le CIRAD mais pas que là-dessus où en fait où il y a des chercheurs donc qui vont chercher des variétés sauvages soit enfin par exemple je suis impliqué dans un projet où il y a un programme enfin il y a des prospections comme ça qui ont eu lieu dans des forêts natives en Ouganda pour du robusta où du coup ils vont essayer de récupérer des variétés du coup sauvages qui sont donc en forêt et qui pourraient permettre du coup d'augmenter les performances en milieu agroforestier et donc du coup quelque chose un peu enfin du coup c'est pas de la robusta mais quelque chose un peu similaire et donc il y a des programmes là-dessus pour des cas comme ça moins azote enfin donc voilà pour des variétés des variétés améliorées spécifiquement définies pour l'agroforesterie et du coup enfin du coup voilà il y a quand même l'agroforesterie et l'ombrage c'est quand même pas la fin enfin c'est pas des rendements beaucoup plus faibles et après bon il y a quand même plein d'autres choses sur enfin d'autres variétés qui sont effectivement par exemple adaptées à la sécheresse ou enfin il y a des programmes là-dessus quoi sur toutes les contraintes abiotiques quoi pas que sur la sécheresse ou l'excès en eau selon les régions ou l'adaptation à des hautes températures il y a quand même pas mal de programmes de sélection qui existent avec toutes différentes variétés issues de différents endroits du monde donc vous nous confirmez que pour le café comme pour beaucoup d'autres productions les efforts essentiels depuis 50 ans étaient pour produire plus et en particulier dans le café produire plus en plein soleil mais qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur produire de façon plus résiliente oui voilà et que on sait faire beaucoup de café en plein soleil on saura probablement faire beaucoup plus de café à l'ombre si vous parlez sérieusement oui voilà c'est ça il y a des programmes pour faire pousser du coup du café pour garantir des rendements sous ombrage ou avec différentes contraintes abiotiques mais il y a aussi des programmes du coup pour par exemple sur la qualité du Robusta qui est réputé être de moins bonne qualité que l'Arabica il y a aussi tout un tas de programmes de sélection là-dessus ou aussi des efforts faits sur les traitements post-récolte pareil pour augmenter la qualité aromatique du Robusta et puis bon il y a aussi tout un tas de programmes pour des résistances à différents ravageurs et tout ça donc du coup là effectivement ou des modifications d'Arabica avec des espèces proches du Robusta donc c'est rassurant on a vu que Max Avelard servait à quelque chose et maintenant vous nous expliquez que le Syrat peut servir à quelque chose aussi l'homme n'a pas dit son dernier mot il y a encore plein de choses à inventer oui Denis est d'accord avec cette version oui je voulais juste rappeler qu'il y a une dizaine d'années l'OIC avait sponsorisé des programmes de recherche pour créer des variétés résistantes à la séchiresse et autres et au Kenya d'ailleurs la variété c'est Batian qui a été officialisée et la même démarche a été faite en Inde une variété aussi qui résiste qui s'adapte au changement climatique donc ça c'est possible c'est des éléments positifs et je pense que les recherches les centres de recherche sont à pied d'oeuvre ça nous en sommes conscients maintenant revenir rapidement sur l'Arabusta effectivement le projet Arabusta ça concerne mon pays je connais bien ça a été au niveau de recherche c'était c'est un succès mais où ça coince c'est son adaptation en milieu en milieu paysan et l'entretien pose encore des problèmes et c'est seulement à l'ouest la zone montagneuse qu'on trouve quelques plantations d'Arabusta après c'est vrai que maintenant on a pas mal dans tous les programmes de sélection et d'innovation comme ça on implique de plus en plus les producteurs justement pour travailler avec eux pour leur faire accepter les innovations en fait il faut les impliquer tout le long du processus de sélection de mise en place de solutions et tout pour qu'ils s'approprient l'innovation et qu'ils la mettent en oeuvre en fait et c'est vrai qu'effectivement même sur les programmes de certification il y a eu plusieurs projets enfin où le CIRAD était impliqué ou sur de la triple certification la commerce équitable organique et les indications géographiques où justement ou avec les producteurs où on essaye voilà de les faire alors effectivement ça va pas compenser enfin ça va pas sortir des gros volumes énormes de production mais ça permet de garantir des prix pour les producteurs qui sont quand même plus conséquents et leur permettre de développer quelque chose dans la gros foresterie et distance le temps qui nous est imparti est terminé nous devons rendre l'antenne je voulais déjà rassurer tous les gens qui nous ont envoyé des choses par internet des questions des remarques il leur sera répondu voilà mais d'ailleurs vous pouvez continuer vous avez là l'adresse de Juliette qui se fera plaisir de continuer le débat et je voudrais remercier chaleureusement les deux organisateurs et c'est vrai que c'est très riche d'avoir deux institutions qui sont dans deux univers très différents pour regarder les multiples aspects d'un phénomène complexe et donc si je reprends ma tasse à la fin je reviens relativement quand même confiant je pourrais personnellement boire une bonne tasse de café avec un excellent goût avant la fin de ma vie mais ça ça va être assez simple mais je peux initier au café mes petits enfants il est possible qu'ils boivent du bon café équitable dans 50 ans donc restons optimistes avec de la chicorée bio s'il faut merci à tous ceux qui ont collaboré à cette belle après-midi merci